La popstar qui pourrait vraiment faire basculer l'élection, c'est Bad Bunny, titré le Washington Post le 19 septembre. Et pour cause, Bad Bunny, ou Benito Antonio Martinez Ocasio, originaire de Puerto Rico, est l'une des plus grandes superstars internationales et le plus célèbre des latinos, explique le quotidien américain. Grâce à son influence, la star du reggaeton pourrait convaincre des milliers de latinos de voter pour Kamala Harris. Car pour la candidate démocrate, rien n'est gagné avec ses électeurs. Selon un récent sondage publié par le New York Times et le Siena College, 55% des électeurs latinos soutiendraient la candidate démocrate, alors qu'ils étaient 65% à voter pour Joe Biden il y a 4 ans, détaille le Washington Post. Les latinos représentent 1 habitant sur 5 dans le pays et plus de 36 millions de bulletins de vote, soit 4 millions de plus qu'en 2020, selon le quotidien espagnol El País. Il pourrait faire basculer certains états-clés en faveur de l'un ou de l'autre candidat, comme la Pennsylvanie, où personne ne peut dire qui de Trump ou de Harris arrivera en tête. Un état qui accueille la troisième communauté d'émigrés porto-ricains par sa population, dont quelques 300 000 électeurs, souligne le Washington Post. C'est pourquoi le soutien de Bad Bunny pourrait profiter aux démocrates. Mais pour l'instant, le chanteur n'a fait aucune déclaration. Il est peu probable qu'il soutienne le candidat républicain. Dans son morceau surprise Compositor del Agno, sorti en 2020, il exprimait son soutien au mouvement Black Lives Matter et s'en prenait sans détour à Donald Trump, en des termes fleuris que nous ne pouvons reproduire ici. Rappelle par exemple le Washington Post. Pour autant, il n'est pas évident qu'il accorde publiquement son soutien à Kamala Harris. L'actuelle vice-présidente n'a pas exposé de programme clair pour l'avenir de Puerto Rico et ne s'est guère intéressée au sort de l'île depuis le début de sa carrière politique, note le quotidien américain. Puerto Rico a un statut particulier. C'est un territoire libre associé aux Etats-Unis. Les habitants ayant la nationalité américaine, mais ne peuvent pas voter pour la présidentielle. A la place, le 5 novembre, auront lieu les élections générales de Puerto Rico. Elles permettent notamment d'élire un gouverneur. Au début du mois de septembre, dans une vidéo avec le youtubeur portoricain Eltoni, Bad Bunny a exhorté les électeurs portoricains, qui se désintéressent progressivement de l'élection à venir, à ne pas minimiser l'importance du scrutin, rapporte le site de la chaîne américaine NBC News. Si Bad Bunny n'a pas encore dévoilé qui il compte soutenir lors de la présidentielle, d'autres stars latino n'ont pas attendu pour se prononcer, rapportant outre El País. Les actrices America Ferreira, Lisa Colon Zayas ou encore Jessica Alba militent toutes pour la candidate démocrate. Annuel Doble A, Justin Killes et Nicky Jam, d'autres artistes reggaeton qui ont tous collaboré avec Bad Bunny, se sont prononcés en faveur de Donald Trump. Sous-titrage Société Radio-Canada